L'hypophyse est ce petit organe globuleux blanc et opaque qui apparaît très nettement sous le cerveau. On la prélève au moyen d'une pince. Déposée dans un mortier, elle est broyée au moyen d'un pilon. On ajoute quelques centimètres cubes de sérum physiologique et le tout est aspiré dans une seringue. L'hypophyse, ainsi prélevée, est injectée dans le muscle dorsal de la femelle sélectionnée. Elle est ensuite stockée seule dans un bac d'eau. A une température de 24 degrés Celsius, la maturation finale des ovaires se réalise dans les 12 heures qui suivent l'injection. C'est pourquoi on injecte généralement les femelles en fin d'après-midi pour les récupérer le lendemain matin. Si l'on craint des températures fraîches pendant la nuit, l'eau peut être réchauffée. La cavité abdominale du mâle est ouverte à partir de l'anus. Le tube digestif est ensuite dégagé. Les deux testicules sont disposées de part et d'autre de la colonne vertébrale. Les testicules à maturité se reconnaissent par leurs franges extérieures blanches et opaques. Il suffit alors de les détacher de la partie dorsale de la cavité abdominale en vue de les utiliser directement pour la fertilisation des ovules. Le prélèvement des testicules peut se faire sur le même géniteur qui nous a donné l'hypophyse, à la condition de pouvoir les stocker pendant une nuit au frigo. Le lendemain de l'injection, la femelle est retirée de son bac de stockage. On l'emballe dans un linge propre et sec. Une pression ferme et...